Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Anniversary 4, avec évidemment la Scandinavie maintenant, peut-être que j'ai encore l'habitude de dire le Danemark d'ailleurs, mais bon c'est bel et bien la Scandinavie, là du coup je peux plus faire demi-tour, j'aurais bien attendu un petit peu, mais bon ça va gérer. Et on va pouvoir, je pense, assez vite quitter cette partie de l'Afrique pour aller dans une autre partie qui va se révolter, ouais Gabou, mais il n'y a pas que Gabou, celle-là encore, ah ils sont 47 000 quand même, je crois que je n'arriverai pas à ramener mes troupes avant mon temps. Tant pis pour Gabou, on va oublier un peu. Alors de toute façon les chances sont quand même faibles. Et on va repartir dans l'autre sens malheureusement. Ça serait quand même une légère tendance à m'énerver, de faire des allers-retours comme ça, mais bon, on n'y peut pas grand chose. Eh merde, les attaques qui là ? Bon, pas grand monde, hein. De toute façon je n'ai pas le choix, il faut que j'aille les aider. Ah ouais, je pense que la Bosnie a eu les... Ah non, c'est l'Apologne qui attaque la Bosnie, d'accord. Bon, ce sera vite réglé à mon avis. Je peux peut-être essayer de prendre l'Ubec, mais... Enfin, ce qui reste de l'Ubec... Pfff, ouais honnêtement on peut... On peut faire cet effort, mais... Même si ça me branche pas trop... On craint pas trop de perdre des effectifs, honnêtement. Je suis à 187 000, je dois être quasiment à mon maximum, donc euh... D'au ce point de vue-là, il n'y aura pas trop de problèmes. Et là, on va se préparer. Je vais quand même prendre un leader. Ah, putain, j'en ai pas. Mon armée arrive. Enfin, ma flotte arrive. Je sais pas ce qu'elle fait, là, mais... Elle doit pas être très très loin. Alors, on va pouvoir reprendre nos provinces. Ok, ils sont arrivés, enfin. Déjà, on va perdre un peu de surextension, ce qui va peut-être calmer la révolte de Gabou. Ouais, ils ont encore moins de chances de se révolter qu'avant. Là, à la rigueur, s'ils veulent nous attaquer, ça m'arrangerait presque. Ok, c'est parti. Pourquoi j'ai pas de leader ? Ah, on est en train de faire un siège. Je vais prendre un général. J'ai beaucoup de points à dépenser. En plus, c'est un 3-3-1. Même plus que ça, non ? 3-3-2 ? J'ai pas bien vu, en fait. 3-3-2-1, ouais, il est très bien. Ouais, ça fait mal, quand même, non ? Bon, ça, on s'en fout. Donc là, on va pouvoir lancer les légitimisations qui n'étaient pas possibles. Et voilà, Gabou, on va être là trop tard. À chaque fois, on arrive trop tard à toutes les révoltes. Du coup, ils se reprèdent un score de séparatisme. C'est légèrement frustrant, quand même. Il faut que j'attende la fin de la mission, là, pour la conversion. Au moins, je peux désactiver l'effort, peut-être. Ah, j'ai déjà fini le siège, là, d'accord. Je pense que ça devrait l'encourager à se rendre, quand même, assez vite. Alors, si je veux mettre des navires, j'ai dit que je les mettrais bien, ici, sur Zanzibar. Et normalement, j'en ai dix, là. Ça fait un petit bout de chemin, hein. Ils vont prendre leur temps pour aller là-bas. Mais ça devrait le faire. Ok. Il y a encore du boulot en conversion, hein. Il y a encore des points d'autorité, là, d'influence à se faire. Je pense que je vais finir la partie avec... Alors, l'Ubec. Non, mais l'Ubec a donné 70 du cas. Il me semble que quand j'ai fait la paix avec l'Ubec, j'ai piqué 4000, moi, mais bon. Après, je voudrais pas frimer non plus, hein, mais... Il me semble que c'est le chiffre dont je me rappelle. Si mes souvenirs sont bons. Bon, après, il fait ce qu'il veut, hein. S'il fait la paix avec l'Ubec pour 70 du cas, hein, c'est que... C'est tout ce qu'il pouvait obtenir, je pense. Peut-être qu'on a ruiné l'Ubec, hein. Bon, ça, tu joues à aller de faire voir, toi. Alors, la Lituanie a un problème d'héritier, aussi. Alors, eux, ça donne quoi ? Ils en ont un. Il a 27 ans. Ils sont quand même relativement jeunes, leur roi, donc, leur roi, là. Ça m'étonnerait qu'ils meurent, mais... C'est vrai qu'ils ont pas de chance, là, les deux. Les deux nations ont quelques difficultés. Ils sont toujours garantis. Bon, de toute façon, je pense qu'on va bientôt retourner faire la guerre dans l'Empire. On est... Il y a des trêves qui vont se finir. Je rêve où Palatina a été réduit à ça, là. Oui, c'est pas terrible. Grande-Bretagne, Frise-Orientale, Cologne. Frise-Orientale, Cologne, ouais, tout ça, ça m'intéresse. Peut-être qu'il est temps de faire la guerre à Brandenburg, hein. Je crois que j'aurais... Au début, je pouvais pas leur faire la guerre, parce que c'était l'allié de la Pologne. Bon, ça fait un certain temps que c'est plus le cas. Je pense qu'on va commencer par une guerre contre eux. Histoire de prendre... Bah, les deux provinces, hein. On va pas se gêner. Après, ce sera le tour de la Suisse. Et on va continuer à avancer, comme ça, jusqu'à Florence. Doucement, mais sûrement. On va traverser toute l'Europe, du nord au sud. Oh, eux, ils ont débarqué, là. Ils se gênent pas. Comme chez eux. Alors, on va continuer les conversions, bien sûr. On va mettre là, maintenant, ça fond. Je crois qu'on va commencer notre guerre avant d'avoir fait la paix avec la Bosnie, là, ou je sais pas quoi. La Bosnie, ouais. On s'en fout un peu. On a même pas besoin de trop d'alliés. Bon, de toute façon... Donc ça, c'était la Serbie, ok. Et il manque la Bosnie. On va voir ce qu'il en est. On est presque en Mars, hein. Est-ce qu'on pourrait pas aussi débarquer chez les Anglais ? Je pense que j'ai la flotte qu'il faut pour ça, maintenant. Ce qui va peut-être me manquer, c'est l'armée. On va se mettre le point le plus proche de l'Angleterre, hein. Ça, c'est pas mal. Alors, je crois qu'il y a Cologne, aussi. J'ai combien, là ? 234 navires. Je pense que... Ça m'étonnerait que l'ordinateur réunisse 234 navires. Je pense qu'il aura plutôt tendance à diviser sa flotte. Je crois qu'on est prêts. Ouais, c'est parti. Question alliée, on va inviter personne. On va se faire une petite guerre à trois, là. Ça me paraît très très bien. Impérialisme. On verra ce qu'on arrive à obtenir au fur et à mesure. Vitesse de mouvement. C'est sympa. Ok. Donc, ce que j'aimerais, donc, c'est ramener une armée en Angleterre, là. Alors, il y a combien il peut y avoir d'anglais sur leur île ? Ils sont pas très nombreux, entre guillemets. 98 000. Je pense que si je ramène 75 000 hommes sur Oskernoen, là, je sais pas comment on dit ça. Je pense qu'on arrivera à un résultat, à un bon résultat. Donc, on va embarquer, on va prendre un leader. Par contre, il va falloir faire vite. Parce que dès qu'ils vont voir 25 000 hommes ici, ils vont évidemment se jeter sur l'occasion pour les massacrer. Donc, il va falloir faire vite. J'espère que... Eh merde, ils sont déjà là. Et ils sont 66 000. Ceci dit, 66 000, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'il lui reste 40 000 hommes au total. Mais il a des colonies. Est-ce que je peux pas débarquer près de Londres ? Ou même à Londres, carrément ? On va aller voir. Alors, du coup, petit changement de plan. On va remonter cette armée-là, plutôt. Parce que là, ça fait beaucoup, 66 000, quand même, je trouve. Y a personne. Ah, en fait, on va prendre l'Essex d'abord. Comme ça, ça nous permettra de débarquer très rapidement beaucoup d'hommes. Faut que je débarque 100 000 hommes, là. J'ai pas le choix. Dès qu'on aura pris le port, je sais pas le nom de la ville en Essex, hein. On débarquera nos 100 000 hommes le plus vite possible. Ouais, c'est parti. Là, c'est la course contre la montre, hein. Eh oui, il arrive, évidemment. Putain, là, c'est le meilleur moyen pour perdre 50 000 hommes, hein. Parce que je vais avoir 50 000 hommes sur le... En Angleterre, là. Allez, sérieux. Oui, parfait. Bon, ça, c'est une petite sécurité, hein. Je vais avoir 50 000 hommes, déjà. Mais il m'en faut 100 000 hommes, puisqu'il a 100 000 hommes. Oh, c'est quoi, ça ? Alors, peut-être que si j'ai une meilleure armée que lui, hein. Faut voir, ça. J'ai pris quand même, finalement, pas mal de... D'ailleurs, ça me fait penser... J'ai pris pas mal de doctrines, mais je peux aussi, peut-être, prendre une politique. Alors, ça, je prendrai, quand il s'agira d'annexer... Comment ça s'appelle ? La Bourgogne. Il n'y a rien d'intéressant, pour l'instant. Peut-être la discipline. Pour l'instant, euh... Non, il n'y a rien d'intéressant. On va aller direct sur Londres. On aurait tort de se gêner. Alors, ça, ça pose un petit problème, quand même. Donc là, j'ai 75 000 hommes. J'ai dit que j'en voulais 100 000. Ok, alors j'espère que les bourguignons vont venir m'aider. Ouais, pour l'instant, ils s'occupent des portugais. Donc ça, ça m'embête. Mon roi, est-ce qu'il n'aurait pas un âge où il peut commencer à se battre ? Surtout que son remplaçant est, en fait, même meilleur que lui. Ouais. Donc, c'est parti. On va l'envoyer au front. Ouais, il n'a pas des stats extraordinaires, mais on devrait s'en sortir. Ouais, ça va. J'ai l'impression que les Anglais s'estiment perdants dans une bataille, parce qu'on ne les voit pas arriver. Donc ça, c'est quand même signe que... C'est quand même signe qu'ils ne peuvent pas venir, en fait. S'ils ne viennent pas, c'est qu'ils savent qu'ils vont perdre. Alors, c'est parti pour les développements. On va partir... Ouais, celle-là, il faudrait absolument que je la développe. Elle est richissime, quand même, cette province. Pourtant, j'ai encore une marge de progression... assez énorme. On va vraiment faire une très, très grosse province. Ouais, oui, elle est largement en tête. Ouais, celle-là, elle est déjà à son maximum, par exemple. Donc, on voit bien la différence. Ouais, celle-là aussi, elle sera grosse. Encore, peut-être... Ouais, comme ça. Et des points militaires dans une autre province, n'importe laquelle. Genre celle-là. Ça, c'est beaucoup moins important. Voilà. Ouais, là, j'y vais pas. Le problème, c'est que j'ai pas d'amiral, moi. Donc, une bataille risque de m'être un peu fatale. Faut que j'aille chercher les portugais, hein. J'en ai marre. Ils sont nombreux. Ils sont en train de prendre une partie non négligeable de la Bourgogne. Ah, bordel. Les anglais sont là. C'est bête, j'aurai presque assez d'armée. Ok, c'est parti. On va les chasser. Au mieux, ils partent. Au pire, ils veulent se battre. Mais ils veulent se battre, malheureusement. En plus, ils ont un bon général. Putain, on s'est fait massacrer. Pourquoi on peut pas fuir, là ? C'est quoi, ce délire ? Ah, c'est trop tôt, pardon. Ouais, carnage, hein. À peine de temps. C'est 12 jours, je crois, pour pouvoir fuir. Et on a perdu en 12 jours, quoi. J'ai pas trop compris, j'avoue. J'ai pas trop compris ce qui m'était arrivé. C'est pas grave, on va renforcer tout ça. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que le siège sur l'ombre a l'air très très long. On fait pas des bons résultats. Là, eux, ils sont revenus. Je renforce mon armée avant de les attaquer, là. Ceci dit, je peux déjà me positionner. Qui ça que je peux inviter, là, avec moi ? J'ai envie d'inviter la Pologne, puis de toute façon, elle nous doit 87 de faveur. Ce serait dommage de s'en priver. Ok, c'est parfait. Parce que, en fait, j'aimerais bien qu'ils s'occupent des Anglais. Ceci dit, je peux aussi inviter la Lituanie. En fait, ils sont... Non, je peux pas inviter la Lituanie, en fait. Non. Eux, ils veulent pas. 20% de plus sur la limite navale. Alors ça, j'achète. Ça tombe bien. J'ai besoin de navires. Là, on va essayer de les détruire. Plus on est nombreux, si on arrive à être assez nombreux, on peut détruire leur armée définitivement. Raté. Non, mais eux, ils s'y croient aussi. Ah, j'ai dû faire un bon score d'OD, parce que j'ai détruit le fort. Donc ça, c'était un bon bonus. Ça nous a fait avancer un petit peu, quand même, je dois dire. Ah, là, notre bon score. J'ai l'impression que les Portugais rentrent chez eux. Et merde, on s'est fait attaquer. Ah, on va perdre le siège, le blocus. Il a un leader, j'en ai pas. Il faut absolument que je m'en aille. C'est pas la peine de se battre pour perdre, je sais pas combien de navires. Déjà, j'en ai perdu deux. Ouais, mais j'ai une limite navale qui est plus faible qu'avant. Il a dû se passer un truc... Bon, je répare mes navires et je repars à l'assaut. Je crois que j'avais un conseiller qui augmentait ma limite navale. Je me suis fait prendre au piège. Et du coup, j'ai fait beaucoup trop de navires. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a gagné. Grosso modo, nous, on n'avait rien à gagner à cette guerre. Donc, on a encore gagné de la faveur. Voilà. Voilà ce qu'on peut tirer de cette guerre. J'ai envie d'augmenter ma limite. Pour plus être en déficit sur les navires, parce que ça coûte cher, finalement. Ouais, ça coûte 4 du casse. C'est vrai que c'est pas énorme. Mais là, normalement, le problème devrait être résolu. Bon, j'aimerais bien que cette guerre s'arrête, là. Quitte à ramener encore... Je vais ramener plus de troupes et je vais faire plusieurs sièges à la fois. Je peux commencer tout de suite. Oh, merde ! Je vais jamais réussir à ramener plus de troupes, en fait. Je crois qu'il a décidé. Je sais pas pourquoi il l'avait pas décidé avant, mais là, il a décidé de... Et à chaque fois, il me détruit. 3 ou 4 évis. Là, je pense qu'il a décidé de m'empêcher de débarquer d'autres troupes. Merde. Et merde, et voilà. Il n'a pas beaucoup d'hommes. Là, il peut pas gagner, quand même, avec si peu d'hommes. Si j'ai deux fois plus de troupes que lui, quand même. C'est pas très rassurant sur la combativité de mes troupes. Là, je vais commencer à reprendre mes territoires. Mais ceci dit, on commence à taper sur l'Angleterre. Ça fait toujours plaisir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a... 40 000 hommes de bloqués chez moi. Enfin, il en avait 40 000. Il en a plus que 30 000. Alors, on a perdu la bataille, ceci dit. Mais ça va en fait qu'à moitié. Ce qui compte, c'est de l'user. Je vais essayer de débarquer 25 000 hommes de plus, mais... J'ai quand même peur. Non, c'est bon. Alors, pour l'instant, je peux aller nulle part, mais... Mais que je pourrais, je ne manquerai pas de le faire. Alors, combien de troupes restent-ils à l'Angleterre ? 94 000, hein. Il n'a plus de réserve. Je ne sais pas où elles sont, ce troupe, parce que... 94 000, 35 000 ici, donc il en a 60 000 quelque part. Sauf que je ne sais pas très bien où, en fait. Et merde ! Il m'est sauté dessus. Il repart. Ah, quel chien. Ah bah ça, c'est la tactique habituelle. Il ne faut pas louper le... Il faut suivre. Et il revient tout de suite, d'ailleurs. On va se mettre à 100 000 sur la province, parce que... Il ne va pas nous louper. Il y a eu une révolte... Où ça ? L'Ifflande ? Il faut que je fasse gaffe, hein. Parce qu'une révolte de séparatisme chez moi, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, ça. Alors, euh... Il va faire le blocus pour m'empêcher de ramener des renforts. Alors, alors, alors... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais prendre Londres. Ce qui est bien, c'est que les Palatinas me donnent Londres. Les traîtres. Ils doivent être verts, les Anglais. Alors, c'est ça, de ne pas bien choisir ses alliés. Je vais reprendre mes provinces. Là, je n'arriverai pas à ramener des renforts, donc on va... Ah, je suis obligé de faire le tour. Là, je ne suis pas sûr de pouvoir attaquer. J'ai l'impression que les troupes anglaises sont meilleures que moi. Il me fait le blocus. Je suis bien embêté, quand même. J'avoue que je suis bien embêté. On va essayer d'attaquer les Anglais, là. Si je pouvais avoir des alliés qui... Qui s'approchent, là. Qu'on puisse attaquer. Ouais, je pense que mes alliés me suivront dans une bataille. On va prendre celui-là. On sera un petit peu seul au début, mais... Non, ils ne veulent pas venir. Ah, putain, les chiens. Ils m'ont complètement abandonné. Ils me sont passés juste à côté, en me regardant me battre et sans intervenir, quoi. C'est quand même terrible, ça. On s'en s'en fout. Et il n'y a personne pour les attaquer, hein. On va retenter une attaque. Alors ça, ça peut être intéressant. Tout le monde est à 50, donc en clair, ça ne va pas être terrible. Parce que ça va forcément créer des problèmes. On va faire ça, et on va augmenter... Là. Ça ne coûte pas très cher. 5 de légitimité, 5 de prestige. Ce n'est pas très cher payé. J'ai pris des dettes, j'hallucine. Comment ça va être problématique, cette guerre, là ? Bon, enfin bon. Après, si j'arrive à prendre Londres au bout de la guerre, c'est... Évidemment. Une très bonne nouvelle. Ah, ils attaquent. On va aller les aider. Si j'arrive à me défaire de cette armée... Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je la suive là où elle va. Allez, c'est bon, on va la détruire. Parfait. Bon, du coup, on a fait un petit peu de points. On est à 37. Accessoirement... Non, c'est pour ça que je voulais. Donc, il me donnerait Londres et... En fait, il me donne exactement ce que je vise. Sauf que j'aimerais bien en plus une province en plus, quoi. J'avoue qu'une seule province... C'est un peu léger. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, il a bougé de Londres. Je crois qu'il a un peu peur, là. Là, on va rester là. 41, hein. Ça va peut-être devenir... Moins 5. Ça va être envisageable. On va pouvoir prendre deux provinces. On va essayer... On va essayer de détruire cette petite armée, là. Oh, ça va faire gros. Du coup, ça va pas le faire. Ils ont été beaucoup plus rapides que moi. Je peux arrêter ça tout de suite. J'espère que ça ne remet pas en cause notre paie. Et si, j'en étais sûr. Oh, juste pour un mois, je pense que... Dans un mois, on sera bon. Alors, je vais ressortir. Je vais re-entrer. Ok, un petit peu d'argent. Non. Donc, en fait, j'ai le... Le but de la guerre, hein. Au début, c'était bien Ravensbourg. Et accessoirement, j'ai aussi pris Londres et l'Essex. Donc, euh... Un bilan plutôt positif. L'avantage d'avoir deux territoires, en fait, c'est qu'il y aura moins d'attrition quand je vais ramener beaucoup de troupes... Pour les conquérir. Puisque maintenant que j'ai réussi à avoir un petit port ici, ça va me donner l'accès à tout leur pays. Je pourrais direct, quand je vais commencer la guerre, amener, je sais pas, 150 000 hommes. Et ça nous donnera beaucoup plus de facilité pour les conquérir. Ok. Ah bah, c'était quand même dur. J'avoue que la faiblesse de mon armée m'a surprise. J'ai pourtant bien essayé de la renforcer avec le temps, là, mais... J'ai l'impression, grosso modo, que ça a servi à rien, quoi. Je l'ai trouvé très faiblarde, hein. Bon. On va mettre ça à zéro. On va définitivement désactiver les forteresses. Alors, ce qui m'inquiète, c'est le maximum de navires, là. Non, c'est bon. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play. Je vous donne rendez-vous.